On va commencer de manière très simple. On va reposer les bases par rapport à cette partie. Vous êtes tous des truands, tout ce que la bordure extérieure peut porter, de traînes savates, de personnes interloques, de gens qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent dans un monde qui est difficile. Qui est ravagé par toutes sortes de conflits. Vous, le conflit de la rébellion et de l'Empire, vous voyez ça de plus ou moins de loin. Vous voyez l'Empire, ça vous l'avez. Techniquement, on joue quelques années après la bataille de Yavin, après la destruction de la première étoile noire. Pour vous, c'est l'étoile noire, parce que vous ne savez pas qu'il y en a une deuxième qui est en train d'être construite. L'Empire est toujours là, surtout au niveau de Tatooine, ça va être un peu la planète centrale des OS que je ferai sur ça. Voilà, donc vous êtes un petit trio de personnes à la mentalité, dirons-nous, un peu souple, et prêts à salir les mains pour pouvoir gagner un peu de crédit, survivre, payer des dettes éventuellement que vous avez contractées, notamment pour le vaisseau que vous avez. Alors, votre petit vaisseau, je vais juste vous faire voir un petit peu, parce que j'ai... Alors, on est d'accord, c'est le cas là-bas. Alors, donc ça, je suis désolé, je vais vous faire passer du truc en truc. Ça, c'est pas forcément bien étudié. Voilà, ça, c'est votre vaisseau. C'est le plan que vous avez, donc c'est un vaisseau comme c'est écrit. C'est un transport léger, troc, industrie, classe 720. Donc, c'est un vaisseau cargo type classique. On peut trouver qu'à les contrebandiers, qu'il est souvent, un peu le concurrent des navettes coréliennes, comme par exemple le Faucon Millenium. Mais c'est, on va dire, un bon petit tas de ferraille qui tient la route, dirons-nous. Donc, votre vaisseau, il va falloir que vous lui trouviez un nom. C'est pour ça que j'ai marqué votre vaisseau. Vous pouvez modifier, c'est modifiable par vous. Tout ce qui est en dessous, c'est des caractéristiques en dessous au niveau de ça, de la fenêtre que je viens d'ouvrir. C'est au niveau des règles pour l'adaptation de Barbarians of Lemuria pour Star Wars. Pour l'instant, vous en foutez, on verra si jamais on en a besoin. Donc voilà, ça, c'est un peu votre chez vous. Ce qui sous-entend que vous connaissez, que vous avez vécu, vous avez participé à plusieurs missions, plusieurs casses ensemble, suffisamment pour que vous ayez une certaine connaissance, estime ou intérêt à rester les uns avec les autres. Donc, concertez-vous, n'hésitez pas pour trouver un nom à votre vaisseau parce que je n'ai pas envie de laisser votre vaisseau pendant le reste de la partie. C'est relativement important, ça peut avoir son importance. Alors, le plus simple, c'est de trouver un nom qui est facilement retenable et répertoriable. Donc, je propose TLGI 720A. Voilà. Eh bien, bien entendu. Parce que ça, c'est très facilement archivable et mettable dans des banques de données. Euh, non. Je ne suis pas pour. Les humains, toujours le même. Il faut être précis et concis. Hop, ils sont directement assez éloignés et à s'encourir. Ce n'est pas grave, au pire, vous réfléchissez. On verra, on verra au cours de jeu, quoi. En fait, ça dépendrait aussi de nos personnalités si on est vraiment des... Enfin, pour moi, en tout cas, j'imagine si on est vraiment des salauds ou juste des mercenaires. Non, non, non. On va rectifier les choses d'entrée. Mais vous n'êtes pas des... Enfin, pas entièrement des salauds. Allez. C'est-à-dire que sans vouloir... C'est comme pour... C'est pour ça que les parallèles sont très faciles entre le style de Swarm Sorcierie et le style Star Wars. Justement, comme ça, dans ce style-là. C'est que vous êtes... Ah, vous êtes des crapules. Ouais, vous avez une moralité très flexible. Vraiment, vous êtes la corde reine entre être bon et être mauvais totalement. Vous êtes ni l'un ni l'autre. Mais vous n'êtes surtout pas des gros enfoirés, pardonnez mon langage, qui seraient prêts à massacrer tout le monde pour arriver à leur fin. Il y en a des comme ça, vous n'êtes pas encore tombés à ce niveau-là. OK ? OK. Le Centurion Vulture. Bah ouais, je pensais à un truc comme ça. Ça fait un peu... Pour Pellanique ou Millenome, exactement. Ouais. Ouais, bah de toute façon, ouais. Il n'y a qu'à juste à mettre le Vulture, ça suffira. Yes ? Allez, c'est parti pour le Vulture. OK, impeccable. Donc, ces petits détails, ces petites considérations faites, on va rentrer dans le livre du sujet. Vous venez d'arriver sur la planète Géonosis. Alors, pour information avant aussi de... Voilà, vous voyez, il y a plein de liens. J'ai fait des liens hypertextes qui vous mènent sur les pages Wikipédia ou la page française pour justement avoir les ressources sous la main. Donc, vous cliquez dessus, ça ouvre une fenêtre. Et ça vous explique un petit peu en fait ce que c'est. Voilà. Donc ça, si vous voulez en savoir plus sur Géonosis, par exemple, vous cliquez dessus. Hop ! Et ça va vous en dire plus. Mais ce n'est pas du tout forcé de faire ça. OK ? C'est juste pour vous sècher. C'est pareil sur vos feuilles de perso, vous verrez ça. Donc, excusez la digression. Vous venez d'arriver sur Géonosis il y a quelques heures à peine. Vous êtes... Étant basé sur Tatooine, c'est vraiment un saut de puce que de se rendre là-bas. Et vous êtes à Géonosis parce que vous avez acquis d'une manière qui vous regarde et que vous m'expliquerez, vous expliquerez à tout le monde peut-être sa nature. Vous êtes tombé en possession d'un plan, d'une carte de coordonnées exactement concernant un stock d'armement qui aurait été abandonné, laissé, oublié dans cette partie reculée de la planète du temps de la guerre des clones et lorsque l'Ancienne République s'était affrontée, opposée aux forces de la Fédération du commerce. L'information, bien entendu, a été vérifiée, en tout cas vient d'une source sûre, ce qui a entraîné votre venue assez rapide parce que vous vous dites bien que vous ne serez peut-être pas les seuls sur les rangs au bout d'un moment. Il faut savoir saisir l'occasion, sentir le vent tourner et vous êtes jeté là-dessus comme des vautours. Ça tombe bien, c'est un peu le nom de votre vaisseau. Donc vous arrivez là-bas, vous avez en fait même pu récupérer un traceur. Donc visiblement, quelqu'un avait réussi à avoir les coordonnées, la balise qui mènerait à ces armes. Donc c'est un jeu d'enfant pour vous. Sauf que lorsque vous venez d'arriver, vous tombez en pleine tempête de sable. Tempête de sable qui sont également parfois hautement radioactives, d'où la raison pour laquelle les géonosiens vivent sous le sol. Et vous venez de poser le Vulture à une distance, on va dire, respectable, mais pas forcément dessus sur les localisations parce que d'une part, vous ne voyez rien en termes d'appareil visuel. J'imagine que ce sera Oka qui pilote. Vous ne voyez absolument pas où vous mettez les pieds et Oka a dû très certainement trouver l'endroit qui lui paraissait le plus sève parce que tous les censeurs sont bloqués par cette tempête. Il va falloir y aller à pied, sachant que vous savez plus ou moins la direction où ça se trouve. Donc là, quand la scène débute, on voit, on va commencer par, à tout seigneur, tout honneur, au pilote du Vulture à Oka Hidao, joué par Guillaume. Alors Guillaume, décris nos Oka, tu peux te servir ou pas. Ce n'est pas une obligation de la bio, du petit background que j'ai fait pour diffiler quelques informations sur son passé que tu auras pu diffuser, tu auras pu en faire part à certains de tes compagnons. Donc vas-y, Oka Hidao, on t'écoute. Qui es-tu ? Alors, Oka, il vient de la planète Danage, et à mesure qu'on a pu le côtoyer, ça paraît grandement évident qu'il a été membre des forces impériales pendant un certain temps. Alors, il ne l'a peut-être pas exprimé de façon explicite, mais en tout cas, entre sa conduite, son origine, et puis déjà ça suffit, et puis éventuellement les quelques mots qui lui ont échappé ici ou là, et puis surtout le fait qu'il a l'air de bien connaître les protocoles impériaux, manifestement c'est un ancien membre de l'Empire, enfin des forces impérielles. Mais manifestement, du coup, aujourd'hui, il n'en fait plus du tout partie. Et c'est un contrebandier qui semble être bien content d'avoir trouvé, ça s'est trop bien trouvé avec l'équipe, et donc c'est coéquipier de base besogne, on va dire. Sans quoi, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité dans le regard, dans les faits et les gestes, cependant, ce n'est pas un costaud, c'est un beau parleur, et surtout c'est un bon pilote. Voilà ce qu'on peut en dire de aucun. Donc du Volture, je le rappelle aussi, enfin je le rappelle ou je l'explique, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, votre vaisseau, il est à vous trois, il n'est pas à Oka en particulier, et vous avez dû sans doute vous endetter auprès de personnes peu recommandables pour pouvoir acquérir ce vaisseau avec un retour sur investissement, bien entendu. Ce qui n'est pas le cas de la mission, mais sans doute que l'argent que vous espérez tirer de la revente des armes, pourra aider en partie à régler un petit peu, à épancher un petit peu votre dette. Ok, donc ça c'était pour Oka, et donc, moi je vois bien maintenant le Volture qui commence un peu à être secoué, quelques arcs électriques ici et là, qui montrent l'impact des radiations sur ces systèmes électroniques, et j'imagine bien qu'on peut voir Shmor qui est en train peut-être d'essayer de réparer tout ça comme il peut. Donc vas-y, on t'écoute, Shmor, qui es-tu ? Donc joué par Mold Freeze, voilà, décris un peu ce que les autres savent de toi. Alors je suis Shmor Shower, je suis de la race des Gran, donc voilà, je suis cette espèce extraterrestre avec des yeux un peu dans tous les sens. Je suis un peu le technicien, slash, bon, pas informaticien parce qu'on dit dans cet univers, on ne dit pas ça, mais le Slicer, donc du groupe. Donc je m'y connais beaucoup en mécanique, en tout ce qui est informatique, entre guillemets. J'ai aussi un passé un peu trouble, j'évite de trop en parler, on sait que j'ai commencé à développer mes talents, surtout de pirate informaticien à l'époque de ma grande jeunesse. Pour moi, c'est un jeu, donc pour moi, c'est vraiment... Je m'amuse à pirater des choses, à le bidouiller, à les changer. Et donc, de mon passé, je n'en parle pas énormément, vous savez juste que je n'aime pas beaucoup passer à Tatooine, et particulièrement à Mossesley. Mossespa ? Spas, oui, excusez-moi. Mossespa, je ne vous dis pas vraiment pourquoi, mais bon, vous comprenez assez aisément que j'ai probablement des ennemis dans le coin. Voilà, je suis le technicien informaticien du groupe, toujours là pour réparer le vaisseau, ou peut-être, je crois qu'on a un droïde, donc peut-être le droïde aussi à l'occasion. Et je pensais, en fait, pour les plans qu'on avait interceptés, j'aurais pu, enfin, c'est une proposition, mais je pourrais surveiller souvent des communications, et j'aurais pu tomber sur une communication qui indiquait justement qu'il y avait cette caisse d'armes, et hop, j'ai volé les données. Et hop, c'est comme ça qu'on a réussi à mettre la main dessus. Ça nous a amené jusqu'ici, après, à voir avec l'équipe. C'est leur proposition, ouais, ouais, ouais. Et alors, est-ce que tu auras appris à qui tu as intercepté cette communication ? Ah, c'est une bonne question. Ce n'est pas obligé de répondre, je veux dire. Tu vois, tu as une liste de PNJ sur le bord du Rolpondi. Il y en a un qui t'est lié, comme vous en avez tous. Voilà, donc si jamais, dans le tas, éventuellement, il y en a un qui t'intéresserait justement de voir peut-être dans l'histoire ou une histoire future, peut-être le choisir pour être celui que vous avez un peu délesté de cette information. Moi, j'aimerais bien que ce soit Kina, en tout cas, parce que je lui envoie un petit peu. Donc, c'est une raison en plus que je l'observe et que je l'espionne, histoire de lui faire un coup en douce. Ça peut être l'occasion de le faire. Oui, à mon avis, je pense qu'à ce moment-là, Kina, qui est plus un... Oui, on va dire que c'est plutôt un bookmaker, Kina, mais il a quand même le bras long. Mais néanmoins, il trempe dans toutes sortes d'affaires louches. Et du coup, tu auras pu sans doute intercepter une communication d'un de ses contacts qui lui demandait ce qu'il pouvait faire de cette info. Donc, on peut voir ça comme ça, si ça te va. Oui, parfait. Parfait. OK. Et donc, au moment où le Volture se pose et que le SAS commence à se baisser, qui envoie... C'est-à-dire... Enfin, qui, maintenant ? Le choix n'est pas très cordélien, il reste le cas. On voit donc IGX77, qui est sans doute en train de se préparer et peut-être le premier à descendre, peut-être un peu moins affecté par la tempête que les autres. Donc, vas-y, on t'écoute. Antel. OK. Alors, IGX77. Pour les humains, IG, ça suffit. Vous n'êtes quand même pas capables de retenir plus de trois chiffres les uns derrière les autres. Où est-ce que vous m'avez connu ? Je suis un chasseur de primes et comme tout chasseur de primes qui se respecte. Je travaille, évidemment, pour un des barons de Mossesley qui s'appelle, si je ne me trompe pas, parce que ça, je ne m'en cache pas, Jaxer, Jaxer. Je suis un androïde, un modèle. J'avais oublié de préciser par rapport à Jaxer que, justement, le fait que toi, tu le connaisses, t'as pu, vous auriez pu négocier un, comment dire, un rachat de votre cargaison par lui, par Jaxer. OK. Jaxer a dit qu'il pourrait être potentiellement intéressé à votre retour, justement, de Géonosis. Voilà. OK. C'est un bon plan, ce qui nous permet de voyager ensemble aussi. Où en étais-je ? Oui. IG est un modèle d'androïde excessivement rare, donc il y a peu de chances que vous ne l'en ayez jamais rencontré. Je suis peut-être d'un naturel un peu hautain, mais toujours gentil, disons. J'essaye d'adopter un langage emprunté, un peu comme si je voulais jouer à être un droïde de protocole, sans en être un, clairement, parce que vous savez aussi que je suis une arme de guerre. Bref, j'ai au moins deux armes intégrées, comme vous m'avez déjà vu, utilisées, et c'est la raison pour laquelle je fais partie de votre équipe, si je suis votre appui feu. Mais voilà. En dehors de ça, de mon passé, j'en parle pas. D'abord, parce qu'on ne m'a peut-être jamais posé la question. D'accord. OK. Alors, je suis désolé, je vais devoir faire une petite pause de quelques minutes, parce que j'ai un de mes toutous qui pleure pour sortir. Je vous reprends d'ici cinq minutes à peu près. Chouette, cigarette. Ouais, bah voilà. OK, à toutes. Ouais, Oka, peut-être que toi, tu pourrais avoir une idée du genre de modèle que je suis, puisque tu as été dans les Légions. Faudra voir avec lui. Allô ? Oui. Ça va ? On était très silencieux pendant ton absence. T'as été silencieux ? Non, on était tous très silencieux. Je n'ai même pas essayé de faire du RP audio, parce que ça tourne. Ça a tourné à un long moment de silence. Ça, c'est l'angoisse des débuts de mission. Ouais. C'est clair. C'est toujours comme ça. Surtout l'angoisse de se retrouver dans une tempête radioactive. Ouais, donc, c'est clair que là, les indicateurs, etc., commencent à bouger dans tous les sens. Shmor, toi, tu es un peu mal à l'aise, parce que toi, tu es technicien, donc tu touches un petit peu, mais ce n'est pas non plus ta spécialité. Tu vois que, voilà, ça commence à affecter le Vulture. Bon, vous ne savez pas combien de temps la tempête va durer. Ce qu'il y a, c'est que vous avez, bien entendu, vous n'êtes pas amené de la dernière pluie, donc, hormis pour IGX-77, vous avez des combinaisons, en tout cas, si pas radioactives, mais vous avez quand même du matériel pour résister à ce genre d'intempéries, étant donné que vous êtes basé sur Tatooine, vous êtes aussi habitué aux tempêtes de sable, et ce genre de choses. C'est une planète désertique aussi, le géonosis. Et également, j'imagine que l'un d'entre vous, en tout cas, je le conseille fortement, se sera muni d'un chariot élévateur qu'on pourrait imaginer anti-gravité, un truc comme ça, pour éventuellement porter des caisses, parce que là, on ne parle pas de quelques fusils, quoi. Visiblement, c'est un chargement d'armes militaires. Donc, il devait en avoir un paquet. Donc, voilà qu'une idée. Une bonne idée. Est-ce que IG peut se connecter au système du vaisseau pour avoir en temps réel les scans radioactifs et tout ça, pour essayer de trouver un chemin qui est le moins radioactif ? Oui, 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 pour que vous bénéficiez des senseurs du vaisseau. Voilà, c'est ça. Des senseurs pour faire un itinéraire qui n'est pas trop mortel pour les humains. Oui, oui, il n'y a aucun souci pour ça. À mon avis, avec un petit coup de main de schmor, vous avez pu bidouiller pour te calibrer sur la fréquence des senseurs du vaisseau, etc. Ce n'est pas un truc qui durera longtemps, mais voilà, tu es capable de le faire. Et donc, vous avez tous les trois à vous être sorti du vaisseau. Et là, on vous voit, comme sur le board, arpenter un environnement, une surface rocailleuse. Vous descendez ce qui semble être des escaliers naturels. Ils ne semblent pas avoir été taillés. Et vous baissez, vous pliez pour résister au vent. Mais là, vous rentrez dans cette espèce de petite gorge où vous apercevez de très grandes statues de géonosiens, peut-être des divinités, vous ne savez pas trop, qui ont été sculptés dans un des flancs de la montagne, de cette faille où vous enfoncez. Et les senseurs, que ce soit ceux de Digé ou ceux peut-être de Shmor qui est en train de regarder comme vous pouvez, vous voyez, avec le vent qui souffle, etc., ils partent dans tous les sens et que la balise, en fait, est difficilement détectable. Et à un moment, paf, Shmor, par exemple, tu redétectes le signal de la balise. Ah, enfin, on approche, on approche ! C'est pas trop doux. Ah bah, je suis bien le premier à qui ça embête d'être là. Dépêchons-nous. A toute ma gratitude. Ah, merci. Parlons moins et sécurisons plus nos palettes. Avançons. Vous avancez et la... Je vais me faire flinguer avant la fin de la partie. La gorge dans laquelle vous êtes enfoncé, cette espèce de canyon même, vous protège maintenant un peu plus des effets de la tempête, des affres du climat géonosien et vous avancez. Donc, sans doute guidé par Shmor, qui est le seul pour l'instant à avoir réussi à repérer la balise. Et plus vous enfoncez et plus les autres, vous voyez, pareil, que le signal que vous avez sur vos appareils de détection intégrés ou pas, réussissent à recalibrer le signal et le redétecter. Et à ce moment-là, on peut imaginer que Shmor, qui a une très bonne vue, c'est un avantage qu'il a, détecte, tu vois, en fait, dans un flanc de cette gorge, tu sais, entre deux immenses statues. Tu vois, par exemple, on peut imaginer un truc sur le bord, à peu près, un truc comme ça. tu vois comme une entrée. Un trou, ça fait comme une arche, en fait, comme si c'était vraiment une entrée et qui mène à l'intérieur de la paroi de la montagne, en fait. Je leur indique à peu près le chemin. Là-bas, je vois une entrée. Je pense que c'est là-bas. Excusez-moi. Mes chers amis, je pense que nous avons un chemin tout indiqué. pressons le pas, je ne me sens pas bien. Vous pressez le pas. Qui passe en premier parce que là, l'entrée est assez exiguë. Vous tombez aussitôt dans l'obscurité la plus totale. Vous avez bien sûr des lampes, des lampes torches, ce genre de choses. J'ai mes yeux qui s'éclairent automatiquement et qui font phare. Oui, on peut imaginer ça. Oui, 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 oui. Qui passe en premier ? C'est J'more. Ah, pourquoi pas le droïde ? Il a des yeux qui font phare. C'est toi qui a le truc pour détecter la balise. Exactement, mais si je passe en premier, c'est vous qui poussez la palette derrière aussi. Non, mais je trouve que vous arrêtiez de poser des trucs. C'est J'more qui passe devant et c'est J qui est derrière. Je ne suis pas très chaud, mais bon, allons-y. Allons-y. Donc je passe devant. Ne vous inquiétez pas, mon brave ami, derrière, rien ne pourrait vous arriver. Je ne sais pas. Ouais, j'espère que vous savez bien viser, hein. Moi, je ne sais pas. On verra bien. Parce que tu en as déjà vu, toi, Ch'more, ouais, on va dire qu'il s'est bien visé IG. Quand ça touche, ça touche. Ouais. Il n'y a pas besoin que ça touche deux fois. Non. OK, donc, comme un accord, alors c'est qui ? C'est Ch'more, c'est IG ? C'est Ch'more. C'est Ch'more, mais talonné, parigé, juste derrière. Donc, Ch'more, tu guides le trio, votre groupe, à travers une succession de petites salles, de petites anti-chambres, en fait, avec des colonnes. c'est plus ou moins sculpté, ça suit beaucoup le relief naturel de la montagne. Ici et là, vous pouvez voir qu'il y a des sculptures, des reliefs, pareil, géonosien, avec une écriture géonosienne, on va dire, les caractères qu'ils utilisent, sans doute, dans leur culture, dans leur religion. Comme vous, personne n'a érudit, vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. Et vous continuez. En d'info, vous... Attends, parce que quand je rentre, qu'on avance un peu et que je m'attends quand même à des broutilles qui puissent nous arriver, j'active mon blaster. Ok. Je le sors à la main, quoi. Donc toi, qu'est-ce que tu as déjà ? Tu as une carabine blaster, je crois, toi. J'ai un blaster à répétition. Alors ça, ça fait partie des armes intégrées, c'est ça ? Oui. Donc en fait, tu n'as même pas besoin de le sortir. Le blaster à répétition... Oui, mais bon, voilà, je le prépare. Il est sous tension, il est prêt. Ce que je voulais dire, c'est que tu as aussi une carabine blaster que tu peux tenir en main. Ok. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Ça va, d'accord. Ça va. Manon. Et donc, comme je disais, vous rentrez dans... Toi, Shemore, tu débouches le premier au détour d'une de ces petites salles dans un immense hall. et quand tu mets le pied en fait dans ce hall, tu vois qu'il y a aussitôt comme un scan, une lueur presque diaphane qui passe en fait de haut en bas sur toi, qui te scanne en fait automatiquement où tu ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, tu as déclenché un truc que tu n'avais aucun moyen de voir parce que déjà, il fait sombre et puis tu ne connais pas trop les systèmes de sécurité géonosien. Et d'un coup, vous entendez un tumulte infernal commencer à retentir depuis ce hall et des lueurs, des lumières en fait s'allumaient mais provenant surtout en fait de ce qui vous semble être une chaîne de fabrication de droïdes géonosien. Et qui ressemble, vous voyez maintenant que tout commence à s'allumer, que vous éclairez, vous voyez ça. Hop, pardon. Vous voyez donc ça. Vous voyez que vous êtes effectivement tombé dans un immense hall vraiment gigantesque. Et vous voyez donc toutes ces chaînes d'assemblage qui font tout le tour, qui croisent, etc., à l'intérieur du hall, qui commencent à se mettre en branle, d'où le tumulte dont je venais de vous parler. Et vous voyez donc toute une petite armée de droïdes de combat, des vieux modèles, des droïdes de combat modèle B1, prêts à être mis en service, commencer à... à se déplacer, enfin à être transportés par ces chaînes d'assemblage pour visiblement être déposés, prêts à agir, en fait. La balise, néanmoins, lorsque toi, short, tu regardes ça, vous, tous les trois, ou peut-être les autres, vous voyez que vous êtes très, très proches de la cargaison d'armes. Et en jetant rapidement un coup d'œil, quand vous débouchez tous les trois à l'intérieur de ce hall, vous parvenez à repérer que tout en bas de cette usine, de cette fonderie de droïdes, se trouve, ce que vous pouvez voir comme étant plusieurs, il doit y avoir au moins une dizaine de conteneurs faciles, mais très, très grands, qui doivent faire au moins 3 mètres sur peut-être 5, qui s'ouvrent, commencent en fait à se surélever, à s'ouvrir sur le côté et révèlent en fait une sorte de, comment dirais-je, de boîte de distribution d'armement pour les droïdes qui sont en train d'être assemblés et d'être dirigés vers cette zone d'armement. Vous avez trouvé votre chargement. Je me demande si je peux reprogrammer ces droïdes. Oui, t'imagines ? À la revente, à la revente, ça devrait vraiment être un sérieux paquet. Alors, les reprogrammer, tu pourrais, en tant que slicer, tu pourrais reprogrammer très facilement un droïde de ce modèle. Maintenant, il faut soit que tu as un contact direct avec lui, on va dire manuel, ou soit que tu trouves la centrale de qui dépend. Parce que tu sais très bien que ces droïdes-là dépendent le plus souvent d'un point fixe, comment dire, d'un poste de commandement, donc d'un ordinateur, une intelligence peut-être même artificielle, centrale, qui peut les commander. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez tout ça ? Si on peut faire en sorte que ces droïdes évitent de nous causer des problèmes, ce serait bien. Explique-moi comment ? Justement, il me semblait que ces trucs-là étaient dirigés à distance, mais si on arrive à trouver le centre névralgique de ces droïdes, on pourrait peut-être éviter qu'ils nous sautent dessus. OK. Est-ce qu'il n'y a pas un boîtier de commande ou un truc qui a l'air d'être une centrale énergétique qui commande tout le tapis roulant, que je puisse lui donner un bon tir ajusté et faire exploser tout ça ? Alors, ce que vous allez faire déjà tous les deux, Oka et IG, vous allez me faire un test en esprit avec une carrière qui pourrait être appropriée la situation. Je regarde pour IG, non, je ne revois pas. Et Oka, est-ce que tu as une carrière par rapport à ça ? Non plus. Donc, vous allez, à moins que vous ayez un jet d'esprit sec. Un jet d'esprit sec avec un des noirs pour voir un peu, repérer où toi, tu pourrais tirer pour éventuellement ralentir l'assemblage. Waouh, excellent. Ah, double six en plus. Waouh, tu as fait un... Avec un moisin. Avec un moisin. Excellent. Tu me diras si tu le transformes ou pas en succès héroïque. Et toi, Guillaume, pour Oka, combien tu fais ? Double un. Ouais. Tu sais que tu peux... Pourquoi tu jettes 3D ? J'ai un dé noir, non ? C'est pas que je prends le plus mauvais ? Non, non. En fait, c'est le dé rouge. Mais tu peux cliquer sur ta feuille directement. Ah oui, c'est vrai. Donc là, de toute façon, c'est loupé. Quoi qu'il en soit, ça sera loupé pour toi. Mais tu n'as pas fait double un. Enfin, double un, je rappelle, ce n'est pas un échec critique. C'est seulement si vous décidez de le transformer comme tel pour regagner, je dis bien regagner avec la limite maximale de départ, un point d'héroïsion. Donc là, toi, Oka, tu cherches, tu regardes un peu où tu pourrais trouver un poste de commandement ou une espèce d'endroit central qui commanderait toute cette chaîne d'assemblage. Mais pour l'instant, tu es surtout embêté par le bruit. Tu commences à voir les premiers droïdes qui commencent à être descendus au niveau de la caisse d'armement qui est quand même loin de vous en termes de distance. Vous devez être à une centaine de mètres en contrebas. Enfin, elle est en contrebas, vous êtes en contre-haut. et les premiers droïdes donc s'avancent pour se saisir de leurs armes. Vous voyez également, et après, je passerai à IG, vous voyez également qu'il y a des lueurs assez étranges qui se sont allumées lorsque vous êtes arrivés. Je dis étrange parce que c'est plus ou moins dans les tons rouges et ça vous fait un peu penser à quelque chose comme un danger ou une alarme ou quelque chose comme ça. Donc IG, toi par contre, si tu ne transformes pas ton test en succès, pardon, tu as déjà un succès héroïque. Donc succès héroïque, tu vois parfaitement l'endroit où tu pourrais ajuster un bon tir de blaster pour endommager considérablement une partie de la chaîne d'assemblage. Écoute, sérieusement, tant qu'à faire, sur un double 6 en y réfléchissant bien. J'hésitais à utiliser un point de brise parce que j'en ai que deux pour la partie mais c'est le moment quand même de faire le truc qu'on ne va pas avoir 150 droïdes sur le dos. Donc oui, je le transforme. Ils ont l'air d'être plus que 150. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y en a énormément. Vous ne savez pas les compter mais il y en a beaucoup. En fait, ce que tu vois, c'est que comme c'est une fonderie, il y a des espèces d'énormes fours qui se déplacent en fait de chaque côté avec joli petit oiseau avec du métal fondu à l'intérieur et tu as repéré pile poil le moment où l'un de ces fours mobiles arrive au-dessus de la chaîne à un endroit où la chaîne plus ou moins s'entrecroise et donc du coup, tu pourras faire un test pour tirer dessus parce que là, c'était juste pour repérer mais comme tu as fait un succès légendaire, tu pourras avoir un des davantage et si tu réussis ton tir, tu auras en fait fait en sorte de toucher le point le plus fragile le point névralgique sensible talon d'Achille de ce four en fait mobile et tu l'auras fait tomber, déverser son contenu sur la chaîne, ok ? Je prends la carbine blaster pour ça parce que c'est quand même plus stable que mon fusil de poing et j'essaie de faire un tir avec avantage tu feras ton tir et pendant ce temps-là Shmort, toi tu fais quoi parce que tout se passe relativement au même instant ? Portée médium ou longue ? T'as en portée longue. Donc en fait là, le droïde commence à vouloir tirer sur... En fait, voilà, exactement. Tu vois que IG, d'un coup, il saisit de sa carabine blaster, il pointe et il tire. Ouais, mais je comprends pas où est-ce qu'il tire exactement. Non, tu comprends pas. Moi, j'ai essayé justement de repérer l'endroit névragique, le point névragique de ces droïdes pour pouvoir le manipuler et les retourner à notre avantage. Ok. Donc, j'étais justement en train d'essayer de repérer ça et je pense qu'au moment où je le repère, il tire dessus. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux, alors, toi tu peux, faire un test aussi si tu veux, en esprit avec un technicien pour le coup et puis un dévers parce que tu as une bonne vue. Ok. Alors, comment je me débrouche ? Esprit, dévers, c'est ça ? Avec un bruce technicien. Il va te demander les modificateurs ? Ouais. Ok. Donc là, tu vas à gauche de esprit, tu as le dévers, le dé du milieu, tu cliques sur celui-là, tu rajoutes plus un. Ok. ça me fait 14. En fait, ça te fait... Ah, il le prend automatiquement, oui ? Oui, c'est ça. Pardon, ça te fait 14. Ok, en fait, je te dirai ce que tu vois. Parce que, au moment, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train d'essayer de chercher et d'un coup, vous entendez un tir de blaster caractéristique que vous ne connaissez que trop bien. Il ajuste plusieurs fois sa carabine avant de tirer et il tire plusieurs coups et, comme je le disais, il y a un bruit de métal qui se tord. Vous entendez un truc comme ça et un teint-à-marre, un bruit vraiment monstrueux comme le fou en fait tombe et commence en fait à rebondir sur la chaîne, de chaîne en chaîne en entraînant avec lui toutes les chaînes d'assemblage, une grande partie en tout cas et les droïdes avec et ceux qui n'auront pas fait tomber, écraser, il les aura fait fondre avec son métal brûlant qui déverse un peu partout. Néanmoins, vous voyez que toute la chaîne n'a pas été détruite. Il y en a une grande partie, vous entendez des alarmes, vous voyez de la fumée qui sort d'un peu partout, vous voyez même des trompes d'eau qui commencent à se déverser dans tout le grand rôle, sans doute un espèce de système d'extinction, d'incendie, quelque chose comme ça et la fumée, vous sentez que c'est la fumée cryogénique et tout ça, ça rajoute encore plus à la confusion alors que toi justement, pendant ce temps-là, toi, tu cherchais un peu un endroit ou un poste de contrôle mais avec toute cette précipitation, tout ce chaos qui est en train de se déverser, tu n'as en fait pas vu ça mais tu as repéré un passage qui mène directement en contrebas et en fait, c'est une espèce d'ascenseur qui est plutôt un monte-charge on va dire que vous n'avez pas vu qui est un peu dans l'angle devant vous sur la gauche et qui pourrait vous faire gagner un temps quand même certain pour arriver jusqu'aux caisses d'armement. Parfait ! Là-bas, on peut descendre avec ça on peut descendre jusqu'aux caisses direct. Donc, tu te rues là-bas Je me mets à pousser le monte-charge N'oublions pas le monte-charge notre palette anti-gravité C'est ça on va dire le Fenwing de Star Wars le transpalette de Star Wars plutôt C'est un truc qui est anti-grave c'est à quoi un demi-mètre au-dessus du sol un truc comme ça donc tu n'as aucun problème à le pousser Shmor toi, justement comme tu avais vu ça tu es le premier sur les lieux et tu te rends compte que l'ascenseur est endommagé il ne répond pas et par contre tu vois qu'il y a possibilité de se connecter directement dessus donc avec les outils de slicer au moment où tu as Oka qui arrive derrière toi et où IG sans doute fière de lui et voit toutes les chaînes tomber un peu les unes après les autres vous aussi d'ailleurs vous remarquez littéralement quand même à côté de vous tomber des droïdes ou des morceaux de droïdes ça tombe à droite de sa tombe à gauche il en faudra peu peu de sang je veux dire avant que vous ayez des droïdes ou voir une partie de la chaîne d'assemblage qui vous tombe dessus c'était un beau type donc je vais demander à Shmor de nous faire alors un test en utilisant du coup pareil esprit esprit tu vas pouvoir utiliser bien sûr slicer tu vas pouvoir utiliser un des verts parce que t'as un avantage qui t'as du bon matériel on t'expliquera un peu ce qu'on voit ce que tu utilises mais par contre dans la précipitation et le chaos en bas autour de toi je te donnerai une pénalité de 2 ok ok parce que c'est quand même ardu de réussir à se concentrer à faire ça alors que des morceaux de droïdes ou de chaînes d'assemblage vous tombent à droite et à gauche ok j'ai fait 15 alors j'ai sorti un petit objet qui ressemble presque un takiwalki j'ai sorti des fils un fil rouge un fil bleu un fil vert et je les ai branchés un peu aux endroits que je voyais ça a la même forme qu'une brise jack je le rentre dedans et je pianote sur les touches de l'espèce de takiwalki étrange que j'ai ok et donc en très très peu de temps en très peu de temps tu parviens en fait avec soulagement à sentir le soubresaut de l'ascenseur comme il se remet en route et donc vous descendez j'imagine que IG vient de vous rejoindre à ce moment là ou tu restes plutôt en hauteur toi tu fais quoi je les accompagne mais je m'attends à avoir des droïdes de combat qui viennent voir l'origine de tout ce problème et donc je reste quand même en position de combat et de défense ils s'occupent de leurs trucs et moi je m'occupe de ce que j'ai à faire donc tu restes en haut toi oui je reste en haut j'ai une meilleure vision oui ok alors ce qui se passe maintenant c'est que tu comme je le disais tout à l'heure toi aussi tu as un peu tu reçois un petit peu des éclats de droïdes à droite et à gauche d'accord donc je vais te demander de me faire un test en utilisant agilité auquel tu vas rajouter ton score de défense donc ton score donc c'est pas du tout dans les règles ce genre de test mais je les bricole un peu comme ça voilà donc tu n'as pas forcément de boon enfin de davantage adapté je regarde non ok tu vas me faire juste ce test là tu fais 11 donc tu réussis sans aucun problème ça veut dire qu'en fait là toi tu on voit un peu IG en train de faire des pas de côté à droite de se baisser un peu tout en gardant son calme son flec de droïde j'ai envie de dire et les morceaux de droïde et de la chaîne d'assemblage tombent à côté de lui il faut imaginer qu'avec tout ça il y a un bruit vraiment infernal autour de vous il faut que vous criez presque à l'oreille pour entendre ce que dit votre compagnon enfin je parle surtout pour Oka Echmor tellement c'est le bordel mais ce que tu aperçois IG au moment où l'ascenseur arrive en bas et que tu vois que Oka il arrive avec son transporteur de conteneurs vers justement ses caisses d'armes et bien tu vois qu'il y a et lui d'ailleurs il le voit aussi il y a déjà 5 droïdes de guerre qui sont en état de se battre qui ont saisi des armes donc c'est visiblement ce qu'ils ont pris pour l'instant ça a l'air d'être des fusils blasters et qui s'apprêtent donc à leur tirer dessus mais surtout ce que tu vois et c'est ce qui t'inquiète le plus en fait c'est que d'un couloir qui est dans leur angle mort parce qu'ils ne le voient pas encore mais toi tu vois parce que tu es juste en face tu vois un autre modèle de droïde ou plutôt droïde au pluriel qui vient de faire son apparition alors tu n'entends pas mais si tu pouvais tu entendrais un bruit de pas très cadencé très mesuré de ces droïdes qu'on appelle les super battle droïdes qui arrivent avec leur avant-bras dressé vers le haut et tu vois que le premier en tête commence à abaisser le bras où tu sais pertinemment toi que c'est là où se trouve son armement et il s'apprête à tirer sur tes compagnons donc là je vais vous demander à tous de me faire un test d'initiative on est mal 9 11 11 et 14 ok donc vous avez tous l'initiative impeccable donc vous agissez avant eux alors d'habitude moi ce que je fais comme petite règle maison pour aussi avantager ceux qui ont mis des points enfin ceux qui ont des points en initiative c'est que à égalité de réussite donc si vous faites un succès normal c'est le même niveau de réussite on commence par ceux qui ont le plus en init ok donc ça sera je pense que ça sera de toute façon entre Oka et Shmore vous déciderez et ensuite ça sera IG et après ça sera les autres mais d'abord je vais demander à Shmore et à Oka de me faire comme pour IG un test en agilité plus défense comme il y a des morceaux de droïdes et de la chaîne d'assemblage qui vous tombent dessus ok donc agilité le dénoir ouais je pense que t'as rien qui pourrait te donner un dévers à mon avis donc depuis dans le bonus tu rajoutes ta valeur de défense exactement comme une carrière en fait ok merci 5 j'ai fait 12 alors Shmore vient de recevoir des morceaux en fait métalliques un mélange de tout droïdes des chaînes d'assemblage engrenage et bout de métaux divers et tu perds 2 points de vitalité donc en fait t'as juste pris un truc sur le coin de la tête ça a pas été très méchant mais tu vois que juste un pas de toit sur ta droite tu vois un énorme morceau une espèce de comme de poutrelle métallique qui qui vient de tomber et qui en fait à un moment pendant un quart de seconde t'as cru qu'elle allait tomber dessus elle est tombée sur le côté et donc tu perds donc ces 2 points de vitalité si t'as une armure tu peux faire un test d'armure tu peux faire un test d'armure 1 1 0 ok donc tu perds 2 points de vitalité voilà t'as été touché par quelques éclats métalliques rien de méchant et t'encaisses le coup quand t'as donc maintenant à vous d'agir donc j'imagine plutôt que là on peut voir peut-être au cas peut-être te faire agir d'abord vu que t'es parti en avant avec ton transporteur de conteneurs tu vois donc c'est toi tu vois ces battle droid ces petits battle droid qui tu les entends danger danger intrus de mémoire ils sont pas petits ouais ils font ils font ils font ils font ils font ils sont regroupés oui ils sont regroupés ils sont regroupés tu vois qu'ils ils s'étaient mis en fait ils avaient commencé à former une espèce de rang de section et et là en fait ils se mettent en protocole de défense visiblement voilà est-ce que je peux faire un est-ce qu'avec une grenade je peux en toucher plusieurs avec une grenade bien sûr tu peux tous s'est touché avec une grenade bah je vais lancer une grenade alors ok donc tu alors par contre attention ils sont à côté des caissons où il y a les armes si tu jettes une grenade t'as intérêt à bien bien calculer parce que ça risque peut-être d'endommager les trucs quoi est-ce qu'ils sont ah ça c'est les B1 et les B2 ils sont où ? tu les vois pas les B2 tu vois pas les les super battle droids pour l'instant ok alors en fait tant que c'est les B1 je vais utiliser mon blaster et je vais tirer plus simplement ok donc fais ton test tu as porté porté t'es en blaster on va dire que t'es à porté moyenne pour le moment je crois que moyenne il n'y a pas d'ailleurs ça doit être ça doit être court ou long c'est ça ? je sais plus j'ai close, medium, long en medium alors ils ont pas de défense donc c'est de la piétaille clairement excuse-moi j'ai pris ceux-là étaient déjà armés ou bien ils n'étaient pas encore armés parce qu'ils sortaient ils venaient de descendre de la chaîne c'est on va dire parmi les seuls qui ont pu descendre avant que tu fasses ton coup de mètre et se sont saisis donc des armes qui vont pas dans le container d'accord j'ai fait 11 à mon test parfait donc là clairement tu viens dans dégommer 1 sauf si tu dépenses un point d'héroïsme pour faire un jet de dégâts pour voir combien tu pourrais en tuer ils sont combien ? ils sont 5 j'ai 5 points d'héroïsme bon moi je vais dépenser un point d'héroïsme avant de faire ça limite ce que je te conseille de faire c'est fais d'abord ton jet de dégâts parce que si tu fais un 1 par exemple ça te sert à rien de dépenser un point un point d'héroïsme je vais pas être chacal au point de dire ah ah tu vois par exemple j'ai fait 1 ok ok donc t'en as pas un pouf celui qui venait de dire danger danger un truc et boum il tombe avec en fait il marche un petit peu il tire il tire en l'air il tire n'importe où avant de s'effondrer en fait d'être écrasé par une poutre aussi qui vient de tomber à côté de lui Shmor donc c'est à toi maintenant donc qu'est-ce que tu fais ? alors les droïdes les super battle droïdes ils sont de quel côté ? j'ai pas très bien visualisé alors pour l'instant vous ne les voyez pas ah ok parce qu'il faut imaginer qu'au moment où ils vont vous tomber dessus clairement en fait il y a comme un mur qui les cache à votre vue eux savent que vous êtes là donc ils se mettent en position et c'est surtout IG lui qui a une vue d'ensemble sur tout et qui pourrait éventuellement vous prévenir ok et combien il reste de battle droïdes simples ? il y en a 4 encore là qui s'apprêtent à vous tirer dessus ok bah je sors mon blaster et je fais pan pan dessus ok fais moi un test comme pour Oka donc tu me fais un tir en médium en portée moyenne ok target defense rien et 9 impeccable pareil tu peux faire tes dégâts déjà et puis si tu souhaites ensuite le convertir en massacrer la piétaille et en dégommer autant tu peux 3 non je vais le garder comme ça ok donc un deuxième droïde tombe sous le tir de blaster de Shmort donc ça c'était vous donc il reste IG donc IG qu'est-ce que tu fais dans tout ça ? moi je vais tirer sur les battle droïdes en fait je veux plus essayer de les abattre évidemment mais attirer l'attention sur moi pour pas qu'ils commencent à s'attaquer sur le reste de l'équipe histoire que les restes de l'équipe puissent partir avec les bacs d'armes canon à pulsation c'est efficace contre ces choses là ou c'est mieux un blaster ? alors ouais alors ça c'est pareil c'est au niveau de la traduction le canon à pulsation je crois que je suis pas sûr je crois que c'est un canon à ion ok une arme ionique non non si si justement c'est pour tout ce qui est pour tout ce qui est électronique le truc qui va se passer alors c'est vrai que on va faire un tout petit une toute petite digression par rapport à à ton à ton ton talent qui n'existe pas mais que que j'ai créé pour l'occasion pour ce perso d'armes intégrées c'est que j'ai pas tout décrit j'ai pas décrit chacune des armes parce que quand tu lis la description de ces droïdes là ils ont une quantité invraisemblable que je t'ai écrite d'ailleurs mais j'ai pas j'ai pas pris le temps d'ailleurs on va pas se casser la tête avec ça voilà exactement mais quoi qu'il en soit le jet que tu as des armes adaptées au tir à longue distance mais tu me feras un test en tir à portée extrême parce que je rappelle que toi t'es tout de l'autre côté de cette immense hole ok et en plus de ça je te collerai une autre pénalité je te collerai une pénalité à cause de tout ce qui me tombe dessus ouais exactement on va dire que tu as eu le temps toi de les voir de plus ou moins déjà avec tes protocoles d'acquisition de cibles de savoir un peu comment faire pour viser au mieux mais effectivement tu dois faire attention aussi aux choses qui tombent dessus donc tu fais un tir extrême avec un moins 1 en moins 1 et ils ont par contre aussi une défense c'est c'est gentil une petite machine une défense de 2 ok extrême pof target défense 2 modifier moins 1 alors après est-ce que tu vois ici tu fais 9 ou plus vous m'entendez encore ? oui oui je s'entends j'essaie de voir le résultat du dé dans le détail mais je ne m'explique pas ah oui d'accord ok ça va oui non c'est correct parce que tu avais tu as fait quand même au total ça te fait moins 6 de pénalités donc forcément c'est compliqué oui c'est ça mais c'est le total qui l'indique et puis il fait le détail d'accord ok alors ce qui se passe c'est que ton tir n'a pas été suffisamment bien ajusté tu tires à droite à gauche mais ça pourrait faire d'une part d'attirer leur attention ce qui était un peu ce que je voulais au départ voilà il voit que tu es là maintenant ils vont peut-être pas forcément que te tirer dessus mais ça aussi avertit tes compagnons vous voyez que vous entendez encore le tir caractéristique des armes blaster de votre compagnon droïde qui en fait vous avez vu plusieurs tirs passer sur votre gauche et en regardant vous voyez qu'il y a ces fameux battle droïde super battle droïde qui commencent en fait à tirer sur vous et visiblement au loin sur votre compagnon donc on en arrive à eux donc ce que je vais faire parce que c'est logique je vais jeter aussi pour voir pour les les battle droïde d'accord il y a un autre battle droïde qui était devant vous donc les petits les béins qui vient de se faire exploser par un morceau de ce four géant qui tombe dessus et qui d'ailleurs est tombé à quelques pieds d'un des conteneurs des armes donc ce qui fait qu'au final il vous en reste deux ok par contre les les battle droïde les super battle droïde qui arrivent de l'autre côté je vais faire la même chose pour eux ok ça tombe de tous côtés des débris continuent encore à tomber ils vous tirent dessus les petits battle droïde se mettent à tirer dans tous les sens intrus exterminer intrus il y en a en fait on va faire simple un chacun combien vous avez en défense respectivement un un ça va c'est calme alors le premier sur Oka c'est mieux que zéro et non pardon excusez-moi je me suis bourré ça ira mieux le 6 ouais oh non et non et l'autre c'était mieux avant ok donc Oka tu mais rassure-toi la piétail en tout cas dans ces circonstances là ne fait pas de succès héroïque pas non plus que déconner tu as un tir de blaster qui t'a touché à l'épaule tu as une armure tu peux l'utiliser ok donc tu as senti une brûlure à ton épaule tu as un peu dévié le chariot dans ta course mais tu es toujours debout par contre vous entendez un déluge de tir de blaster qui vient justement d'à côté comme vous voyez ces super battle droïdes qui sont relativement loin mais qui qui vous tire dessus donc il y en a pareil un chacun donc vous avez une défense tous les deux de un donc on va faire encore pour Oka voilà alors est-ce qu'il me l'a pris alors oui il ne m'a pas mis d'accord ok les modificateurs il ne me les a pas mis c'est un peu ouais ok bon c'est pas grave je crois que quand tu tires en extrême tu dois avoir moins 3 je crois en pénalité pas en extrême pardon non là ils ne sont pas en extrême ils sont ouais je l'ai là non c'est moins 2 portée longue c'est moins 2 et je vais accorder l'équivalent d'un bonus de bouclier avec le chariot donc ça fait moins 3 au final ça fait 9 ça touche quand même malheureusement oh purée tu viens de te prendre donc là en fait clairement tu as 6 points c'est un tir presque mortel enfin qui serait mortel pour n'importe qui mais que sa bonne étoile pourrait te prémunir contre ça tu décides est-ce que tu tu dépenses un point d'héroïsme pour faire quelque chose par exemple là clairement tu peux choisir d'endommager le chariot pour que le chariot prenne à ta place le tir mais vous serez emmerdé pour récupérer le chargement ou alors l'autre option que tu peux faire tu peux faire aussi ton jet d'armure déjà pour voir si tu en arrêtes au passage ok donc en fait tu t'as pris un t'as pris un tir dans le dos en fait t'avais été attaqué par les petits battle droids les B1 tu t'es tourné un petit peu à ce moment là les autres ont tiré et par exemple tu t'es pris un tir dans l'homoplate juste à gauche là où il y a on s'aurait pu ressortir au niveau du coeur et tu es net mais visiblement t'as ta protection ton armure qui a qui a sans doute encaissé le maximum et hop tu 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 tombes un peu en avant tu t'as l'air qui sort de tes poumons t'es un peu un peu sonné par la violence du tir ensuite ben pareil pour 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 Shmor il y en a un autre qui te tire dessus alors t'as une défense de 1 et donc cette fois-ci donc 3 je vais mettre une pénalité de 3 ok donc toi tu as les tirs qui passent à droite à gauche tu vois ton compagnon devant qui vient presque de tomber affalé sur le sur le chariot les petits les deux qui restent on va les avoir éradication totale et il y en a un dernier qui tire sur donc à apporter pour le coup donc extrême sale tête pour vide elle fait bien la pratique donc extrême on va dire même maximal parce qu'ils n'ont pas forcément une arme une arme longue comme toi t'as combien en défense IG 1 1 ? ok ça va être compliqué pour lui ok bon d'accord t'as des tirs qui fusent mais alors de très très loin en fait t'es pas du tout t'es plus t'es plus inquiété par les débris que par que par le reste par les attaques mais en tout cas t'as vu t'as vu Oka votre pilote je le rappelle qui vient de prendre un tir assez sévère mais qui est toujours vivant on en revient on en revient à vous ben on va revenir à toi IG qu'est-ce que tu fais quand tu vois tout ça pour l'instant t'as des débris qui continuent à tomber je te fais pas encore refaire 2G pour ce tour-ci mais le tour d'après t'en feras avec une difficulté à graver bon est-ce qu'il y a un endroit où je peux me rapprocher des battle droïdes mais en me mettant à couvert et où je suis tu vois où j'ai moins une portée extrême est-ce qu'il y a possibilité de trouver un endroit quitte à descendre à l'étage en dessous pour toi pour toi ça serait on va dire le plus safe c'est de reprendre l'ascenseur mais ça va te prendre du temps parce qu'il va falloir que t'ailles là-bas que l'ascenseur revienne tu descendes etc ou alors t'as l'option casse-coup c'est de te servir des chaînes de fabrication de distribution droïdes qui sont en train de s'affaisser les unes sur les autres de sauter sur l'une et de te déplacer comme tu peux en évitant bien entendu de tomber ou te faire écraser et là ça ira beaucoup plus vite mais ça demandera un tu vas me donner un orgasme là ok bon ben oui je saute là-dessus je m'accroche sur les droïdes je marche de droïdes enfin j'essaye tu vois de faire ma frame héroïque et et d'aller rapidement m'attaquer aux battle droïdes ok et ben écoute moi clairement pour moi c'est un test sur agilité ouais c'est clair je vais t'autoriser à utiliser assassin ouais et par contre on dira que c'est une difficulté très difficile de faire ça donc t'auras moins 4 euh attends non ça fait le plus 3 ça fait moins 1 9 réussit yes impeccable excellent donc tu tu te déplaces rapidement donc les autres ne voient pas mais pour décrire un petit peu la description donc de ce qui ce qui se passe quand tu es ici en fait il y a il y a des droïdes qui passent au dessus de ma tête mais en train de brinqueballer dans tous les sens ils ne sont plus de tour donné je chope le pied de un je fais un rétablissement sur lui je monte sur le sommet de la chaîne je cours sur le haut de la chaîne mais cette chaîne est en train de bouger dans tous les sens et donc je jette un pas à gauche un pas à droite et tout ça à un moment je suis même obligé de franchir un trou parce que c'est là où il y a tout un bloc qui est tombé et donc je saute le machin pour arriver de l'autre côté je glisse je me rattrape sur le bras d'un droïde et dans le même mouvement je remonte de l'autre côté et je continue à avancer tout ça pour arriver à votre hauteur et en même temps pouvoir gueuler charger les trucs voilà ok impeccable et bien écoute je vais même t'autoriser à faire un test de tir c'est un peu le but aussi de te rapprocher très rapidement donc tu as pu tirer sur qui tu veux les petits B1 ou les super battle droïdes B2 non les super battle droïdes les petits D1 je les laisse gérer en bas je rappelle aussi que tu as une arme qui vaut chère mais qui est très efficace qu'on appelle un détonateur thermal qui est une espèce de super grenade en fait qui pourrait faire beaucoup de dégâts si jamais bon là ils sont peut-être un peu loin mais ouais c'est ça pour ça je voulais me rapprocher c'était pour pouvoir lancer des grenades dans le tas mais tu peux tu peux tu peux tenter tu auras bien entendu une pénalité de distance mais si tu veux tenter ça tu peux ok bah alors écoute le plus fort le plus puissant que j'ai contre les battle droïdes voilà alors on y va pénalité de distance longue je suppose pour une grenade oui on va dire longue oui target defense 2 modifier plus 1 parce que t'es un peu en hauteur avec toutes tes acrobaties 11 parfait ça tu fais 11 ok bah clique sur les dégâts du détonateur thermal ah oui je l'ai là je rappelle aussi que tu peux même mettre un point d'héroïsme dedans pour faire plus de dégâts et ça sera le dégât que fais tes dégâts déjà et si tu dépenses un point d'héroïsme vu que c'est une arme de zone donc ça c'est aussi du bricolage que je fais avec les règles de bol si c'est une arme de zone de zone pardon les 3 super battle droïds qui se suivent seront dans la vont subir les mêmes dégâts ok donc si tu dépenses un point pour faire plus 6 points de dégâts ils en souffriront tous ok ok on verra bien modificateur pour les dommages aucun parce que il n'y a pas de truc il n'y a pas de raison non il n'y a pas 4 en dommage et donc si je dépense un point d'héroïsme ça fait les 4 4 points de dommage aux 4 non ça fait 6 non 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 là de base de base les 4 les 3 pardon se prennent 4 points de dégâts 4 points et si je mets un point d'héroïsme ils prennent tous les 3 10 points exactement mais attention attention je rappelle que toi enfin je rappelle j'explique c'est vrai parce que les autres ne le savent peut-être pas les droïdes n'ont que 2 points d'héroïsme ils ont d'autres avantages donc tu n'en aurais plus on est d'accord on est d'accord mais c'est dans cette situation héroïque qui me permet d'essayer de sauver l'équipage je veux dire j'ai quand même vu Oka se faire sérieusement blesser oui moi dans ma tête c'est un humain encore un coup comme ça et il n'y en a plus aucun qui vit et ma base c'est de les défendre donc ok je dépense le point d'accord alors je vais juste est-ce qu'ils ont une protection ok il y a une énorme explosion qui vient s'ajouter à l'autodestruction du site avec ce que tu avais déjà causé comme dégâts qui passe presque inaperçu mais qui a comme conséquence déjà tu vois qu'il y a quand la fumée redescend de ton détonateur thermal il y a la moitié d'un super battle droïd qui est encore debout l'autre moitié tu ne la vois pas elle a été désintégrée par contre les deux autres sont au sol et tu les vois qui commencent tout doucement à avoir leur leur cerveau moteur leur vérin de corporel qui s'active pour les faire se restabiliser se remettre en position debout pour l'instant ils sont incapables d'agir on en revient à à Oka Oka toi tu as toujours il y a toujours les petits je dis toujours les petits les modèles légers des B1 qui sont là oh oh qui voient ce qui vient de se passer à côté on a des problèmes ah tu as fait un double 1 encore une fois tu es abonné au double 1 aujourd'hui alors le double 1 tu avais dépensé un point d'héroïsme tout à l'heure alors si tu dépenses ton double 1 pour récupérer un point d'héroïsme il va se passer quelque chose de pas cool du tout ok t'inquiète pas ça va pas être ta mort mais ça va te mettre toi ou le groupe dans une situation inconfortable ok ok c'est ça c'est ça c'est un échec critique quoi clairement ok très bien donc bah tu tires tout mais t'es t'es encore sous le coup de la blessure qui te fait un mal de chien et bon tu tires un peu au jugé quoi Shmor yes à toi ah bah déjà je venais à peine de remarquer les battle droïds sur l'autre côté qui avait tiré notre pilote qui se sont fait exploser par le droïde notre droïde donc bah je lui dis ah bah bravo le droïde bien joué et donc je me tourne vers les petits je prends je mets à couvert aux côtés d'Oka et je tire sur les petits tout comme lui pour essayer de vider un peu l'espace ouais ok 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 bah vas-y fais un tir donc là vous êtes maintenant vous êtes à portée courte ok buzz zéro ouais zéro de défense hop submit échec 8 c'est dommage tu tires mais pareil avec toute la précipitation le chaos ambiant tes tirs sont pas ajustés attends je comprends pas par contre pourquoi t'as fait combien t'as fait 8 c'est ça ouais d'accord ok non je comprends il a pris non j'ai eu peur je pensais qu'il n'avait pas pris le plus un et vous entendez les droïdes qui c'est le moment en infini et vous envoyez un qui qui en fait vous charge en fait en courant et en et en pendant que l'autre en fait il se retourne vers 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 veriger et sale traître tu vas payer et il tire dessus donc on va faire le premier sur on va dire sur toi je mors yes du coup donc il te tire dessus donc il charge donc il aura bien entendu une pénalité au tir mais pas connu pour être brillant donc tu as une défense de 1 je vais mettre une défense une pénalité supplémentaire de 2 donc ça fera moins 3 et non encore moins 1 parce qu'il y a le chariot donc ça fait moins 4 ok ok et bien en fait il y a un débris qui le touche et du coup il était en train de tirer en fait il se retourne et il tire sur l'autre et au moment où l'autre il disait sale traître tu vas payer et paye du la tête qui explose du droïde et qui voilà qui il y a juste le temps la tête de dire pourquoi avant de s'éteindre et ce qui vous laisse qu'un seul adversaire donc IG c'est à toi donc il reste pour l'instant tu vois que les super battle droïdes sont en train de fumer ils ont des leur armure leur protection leur corps a été défoncé il y a du métal qui est encore en train d'être d'être de fond encore sous l'effet du détonateur mais ils sont pas encore ils sont en train de faire un reboot ouais là comme je le disais ils vont pas tarder à se remettre d'appoint t'as tes compagnons qui sont dans la panade il y a encore un battle droïde B1 qui se met à tirer un peu sur tout et n'importe quoi écoute j'estime qu'on a encore quelques secondes pour pouvoir charger les palettes avant que les zones ne se réveillent donc je vais rapidement donner un coup de main pour charger les palettes histoire qu'on puisse s'enfuir le plus rapidement possible ok mais d'abord tu vas me faire un test comme tout à l'heure je te l'avais dit pour tous d'ailleurs avec les débris parce que là vous voyez que les chaînes commencent vraiment à s'affaisser et tout est en train de s'effondrer sur vous maintenant vous voyez même des rochers qui commencent à tomber donc même la structure même de la montagne vient d'être impactée par les dégâts que t'as causé et donc du coup tu vas me faire un test comme tout à l'heure agilité plus défense mais à moins 1 ok ce qui me fait agilité plus en fait voilà 9 bah c'est réussi parfait ok donc les débris voilà passe à droite à gauche donc vas-y agis maintenant c'est à toi passe à toi tu peux faire ce que tu voulais faire oui donc bah je cours vers eux en virevoltant entre les débris qui tombent pour il faut charger au plus vite et s'enfouir enfin et partir plutôt et qu'est-ce que tu fais de l'autre battle droid qui est toujours debout le B1 il se met à tirer et qui vient d'exploser la tête de son de son frère de chaîne d'ascendage oh non bah en courant et en allant vers eux Shalamon donne un coup de blaster ouais vas-y bah écoute fais un test allez fais un test à bout portant ouais comme j'ai dit comme j'ai dit nonchalant quand même je me prends une pénalité il a quoi comme défense rien sans vraiment faire attention nonchalamment je passe par là et je tire dessus non vas-y fais ton jeu 13 ouais bah c'est ça comme tu l'as dit tu parles tu leur donnes des ordres aux autres et au passage t'as l'autre droïde qui est en train de tirer un peu partout en fait il est complètement voilà il est fonctionnel et tu le détruis d'un coup d'un tiers de blaster bien ajusté juste tout le temps sans même y réfléchir donc il tombe et ça laisse donc maintenant l'opportunité d'être deux compagnons surtout à Oka de commencer à charger au moins un conteneur Oka et Shmort vous allez me faire le même jeu que j'ai demandé donc agilité plus défense avec une pénalité de 1 allez alors tac 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 agilité ah 7 kitch flûte vous avez pas vernis à ce niveau là alors or tu viens de perdre 5 points de vitalité tu peux faire un test d'armure vous pouvez d'ores et déjà me faire un test d'armure n'oubliez pas les points d'héroïsme voilà tu en perds donc 3 et idem pour Guillaume tu en perds 4 là normalement dans les règles de base qui sont pour le combat au corps à corps on va dire tu perds un objet que tu utilises pour te défendre donc un bouclier une arme etc là j'avais laissé l'option tout à l'heure de détruire à la place le chariot parce que là là t'as rien qui pourrait vraiment te prémunir de pas te prendre un débris je vois pas ce que tu pourrais utiliser comme truc t'as toujours l'option de dépenser un point d'héroïsme pour comment dire pour récupérer autant de points de vitalité tu peux le faire aussitôt parce que sinon là tu tombes en négatif c'est ça excellent en fait décris un peu ce qui se passe parce que tes deux compagnons ont cru que t'allais être t'allais disparaître écrasé écrabouillé par quelque chose et en fait non donc vas-y décris merci 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 Merci. Excellent. Je vois le film. Excellent. Génial. Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc vous voyez les autres avec horreur disparaître votre compagnon pour ressortir l'instant d'après de ce que vous pensiez être son cercueil et toujours continuer vers son objectif. Tu commences à charger l'un des containers parce que les containers, comme je le disais, sont très grands. C'est 2-3 mètres sur 5. Donc, ils sont faits aussi pour être transportés par ce genre d'équipement que tu as. Donc, tu t'attaches à la manœuvre. Tu t'appliques à ça. Le conteneur que tu prends, est-ce que tu en prends un qui est ouvert avec les fusils ou est-ce que tu en prends un autre à côté qui n'a pas été ouvert du tout et qui supposément est plein ? Oui, oui. C'est toi qui as le chariot, c'est toi qui choisis. Ok. Ok, parfait. C'est bien connu, il y a des attaques de peluche par droïde. C'est monstrueux. Ok, Shmor, toi, qu'est-ce que tu fais dans le feu de l'action ? Tu vois que les super battle droïdes sont en train de se relever. Voilà. Que ton compagnon Oka est en train de charger l'un de ses conteneurs. Il va falloir se dépêcher. D'ailleurs, Oka, tu me feras un test juste pour voir la rapidité d'action que tu as à charger le truc. Donc, tu pourras utiliser Agilité, plus aller contrebandier, par exemple. Ça tombe bien. Et puis, on verra si tu réussis ou pas. Voilà, le temps que ça prendra. Est-ce que Oka a besoin d'aide ou pas ? Justement, c'est pour ça que j'ai demandé de faire un G. Pour le moment, il est en train de faire le truc. Donc, il sait très bien comment faire les choses, Oka. Donc, il est en train de mettre le conteneur, de mettre les attaches, etc. C'est quelque chose d'assez technique, mais visiblement, il sait faire. Mais moi, ce que je te demandais, la possibilité peut-être effectivement de lui donner un coup de main ou alors de faire autre chose dans la mesure où il y a toujours des battle droïdes, des super battle droïdes qui sont en train de se relever tout doucement. Entre nous, notre ami droïde s'est bien occupé d'eux. Et je pense que le plus important, ça va être de charger le plus vite possible pour se casser le plus vite possible. Donc, je pense que je vais aider Oka autant que je peux. Ok. À ce moment-là, vous ne me faites pas de G. Je considère qu'à deux, vous réussissez rapidement à installer le conteneur sur le transporteur. Et vous pouvez donc commencer à battre en retraite, vous rediriger vers l'ascenseur, le monte-charge que vous aviez emprunté. Oui. Oui. s'écraser à droite à gauche et vous ressortez in extremis, tous les trois, de ce lieu. Alors que des tirs de blasters ont commencé à se faire retentir, à se faire voir au loin de ces super battle droïdes qui étaient de nouveau en posture de combat. Et lorsque vous sortez par cette entrée que vous avez emprunté tout à l'heure, voire même peut-être une autre entrée, visiblement la montagne a l'air d'en être truffée, et bien on voit un énorme nuage de poussière qui sort de cette entrée comme vous en sortez. Dans la tempête. Et la tempête est calmée. Lorsque vous sortez, vous voyez que la tempête s'est déplacée au loin. vous avez toujours vos indicateurs de radioactivité qui crépitent un peu, mais sans plus. Par contre, vous êtes totalement recouvert de poussière, certains sont blessés, et vous ne perdez pas de temps, j'imagine, à rentrer dans le Vulture et à quitter Géonosis. De fait. On va faire une petite élite. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un saut de puce entre Géonosis et Tatooine. Là, à Mos Eisley, exactement là où vous attend votre contact, votre potentiel revendeur, Jaxer, que connaît bien d'ailleurs IG. Et on vous voit maintenant, on voit Mos Eisley. Et plus particulièrement, l'un des astropades dont la ville en est truffée. Et on voit le Vulture se poser dans cet astropade. Donc, on peut imaginer que vous êtes peut-être quelque part par ici. Vous avez tous le plan de Mos Eisley ? Oui. Ok. Un beau plan. Oui, j'ai trouvé ça très sympa. De toute façon, il y a beaucoup de matériel qui tourne sur tout ce qui touche à Star Wars. C'est extrêmement bien fait. Et c'est avec peut-être un certain soulagement que vous vous retrouvez en endroit connu. Donc, à Mos Eisley sur Tatooine. Les deux soleils dardent leurs rayons sur vous. Au moment où vous arrivez, c'est presque le couchant. Lorsqu'on vous voit sortir du Vulture avec ou pas peut-être le conteneur. A vous de me dire ce que vous faites. Vous avez rendez-vous avec, pour information, l'endroit où vous attend Jaxer. C'est une petite cantina. Alors, ce n'est pas la cantina qu'on voit dans les films. Mais on la voit un peu parce qu'ils passent devant Luke et Obi-Wan. C'est la cantina de Metanfix qui se situe à quelques distances. Si vous zoomez, alors je ne sais pas si quand je zoome, si je fais ça, est-ce que... Non, non, on doit zoomer en individuel. Je crois que je pourrais le faire, mais j'ai oublié la manip. Enfin bref, vous avez atterri non loin de cette cantina. On ne va pas se balader avec des caisses d'armement illégaux dans une ville qui est remplie de trafiquants et où il y a la garnison impériale et à deux pâtés de maison. Je pense qu'on garde les caisses dans le vaisseau et on va dans le cantina sans les caisses. Du coup, pendant le petit trajet que vous avez fait, vous récupérez pour ceux qui ont été blessés la moitié de vos points de vitalité perdus. Car vous avez pu prendre le temps de souffler, de boire un coup et de vous refaire une petite santé. Donc lorsque vous sortez de l'astropade, on voit peut-être l'un d'entre vous, alors Oka peut-être parce que tu es le seul contrebandier. Tu donnes quelques crédits à un rhodien qui en fait se charge des allées et venues de cet astropade. En fait, c'est une sorte de capitainerie improvisée, surtout illégale, parce que vous n'avez pas du tout déclaré votre venue ni quoi que ce soit, malgré les différents appels de la douane impériale qui vous demandaient de vous identifier. Mais c'est un peu la norme sur Tatooine, surtout à Moss Island. Donc vous arrivez un peu incognito et vous commencez à sortir dans les rues très bondées, malgré leur avancée de Tatooine où il y a toujours du mouvement où vous tombez sur à peu près toutes les races, les peuples qu'on peut trouver dans la bordure extérieure. Des rhodiens, des hitoriens, des sulustains, des jawas aussi, ici et là. On a un groupe même d'hommes des sables qui créent un petit peu du vide autour d'eux, comme ils se dirigent dans la direction opposée là où vous allez. Des droïdes aussi en pagaille. Et vous êtes dans ce décor-là lorsque vous arrivez au niveau de la cantina de Methanfix, qui se trouve juste à côté d'un des sites, des éléments à voir quand on se balade sur Tatooine. C'est l'épave, alors l'épave s'appelle le Queen quelque chose, ça me reviendra. Voilà, c'est ça ici, c'est ce truc-là. Donc c'est un vaisseau qui s'est craché, mais qui fait partie des sites à voir quand on se balade à Moss Island. Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle la vieille ville. C'est donc le quartier louche, en fait, où toutes les affaires illégales se passent. Vous savez même que Djaba le Hut a une résidence dans le coin. Même si vous ne l'avez jamais vu personnellement, ni ne savez exactement où celle-ci se trouve. La cantina de Methanfix est petite comparée à la cantina de Chalmun, la plus connue en fait dans cette partie de Tatooine. Mais néanmoins, il y a une certaine activité et vous devez un peu jouer des coudes pour arriver jusqu'à la table de Jaxer, qui est un Bessalisque. Alors Jaxer ressemble à ça. Donc les Bessalisques sont une race reptilienne qui possède plusieurs bras. Ils sont généralement, comme c'est le cas pour lui, c'est un être très trapu avec d'énormes bras qu'il a posés bien devant lui sur la table où il vous attend. Il a deux de ses bras, les mains sont croisées sous son menton, et les deux autres qui s'occupent à jouer avec un poignard. Vous voyez qu'il s'amuse à faire ce coup où vous plantez le poignard entre les doigts, sans même le regarder en fait. Il fait ça un peu machinalement. Et donc il vous attend là, vous voyez qu'il y a plusieurs gros bras à lui parce que c'est le chef d'un gang en fait, Jaxer, qui sont juste derrière lui. Vous les connaissez plus ou moins de vues. Donc c'est surtout en majorité des humains, c'est quand même la race la plus répandue. Mais vous savez, surtout toi, IG, que Jaxer, lui, il a recours à pas mal de gens compétents, notamment celui que tu peux voir qui n'est pas très loin de lui, qui s'appelle, tu le connais, qui s'appelle Xijo, c'est un gand et reconnu comme étant un très bon chasseur de primes. Donc voilà, il vous regarde toujours en jouant avec son couteau, et au moment où vous arrivez, il plante son couteau fortement sur la table et il vous dévisage du regard. Qu'est-ce que vous faites ? Juste pour la petite histoire, IG, comme c'est quand même un modèle d'androïde rare, pour le genre de vie dans laquelle on est, j'ai une cape et il n'y a que ma tête que l'on voit, le reste du corps est dissimulé sous une cape parce que je n'ai pas trop envie de montrer le reste de mon corps, et donner la convoitise à tous les voleurs, juste pour le détail. Alors vous savez tous que IG connaît, connaît Jaxxer, et ils se sont, alors non mais vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire c'est que par rapport au background de chacun des PJ, lui, à moins que tu l'aurais caché, mais tu n'es pas en mauvais terme avec lui. Non, non mais je travaille même pour lui, je l'ai dit, c'est l'un de mes employeurs, donc oui, mais pas de problème, venez, on travaille ensemble et je vais vous présenter. Bonjour grand maître, mon maître, le puissant, on vient de notre mission, on a quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et permette-moi de te présenter les deux puissants aventuriers avec lesquels nous avons, enfin j'ai fait équipe, je te présente. Ah oui, j'ai toujours dit que tu parlais trop pour un droïde. Ah mais c'est une coutume, ça s'appelle des règles de bienséance, c'est savoir s'exprimer. Assalez-vous, assalez-vous. Bon, asseyez-vous les gars. Donc il vous regarde avec un très grand sourire carnassier, vous voyez, toute une double rangée de canines qui s'affichent lorsqu'il vous regarde, avec un regard bien entendu de circonstance, très calculateur, vous êtes ici pour faire des affaires et ça vous le ressentez tout de suite. Moi j'ai une question, moi c'est le MJ. Avez-vous ou pas ouvert le conteneur avant de venir à la cantine ? IG, il n'a même pas pensé qu'on pouvait se faire doubler sur ce coup-là, donc non il n'en sait rien. Ok, alors désolé pour cette interruption très brusque, mais on a eu un petit problème technique. que j'ai vu lors de l'enregistrement, c'est que Guillaume, donc le joueur qui joue au quart, a eu des soucis de micro, donc on n'entend pas sa réponse et je crois que ça le fait un petit peu aussi avant, durant l'enregistrement. Et en fait, il me dit que bien entendu, oui, il regarde les conteneurs et qu'il s'étonne aussi de leur contenu. Et on y retourne. En fait, lorsque tu as ouvert le conteneur, tu t'es rendu compte, alors à ton grand plaisir ou à ton grand désarroi, que ce n'était pas des fusils blaster, mais c'était un conteneur rempli de lance-missiles, de lance-roquettes si tu veux. Bah en fait, toi tu es contrebandier, donc tu sais ce genre de choses. Autant c'est facile de revendre des fusils blaster, autant des lance-roquettes, et tu ne sais même pas le modèle que c'est. compliqué, parce que c'est quand même des armes de guerre qui font beaucoup de bruit, et tu sens que ça va être difficile à écouler. Bah c'est facile, constat que tu t'es fait. Ok. Bah donc, alors, vous avez récupéré mes armes ? Ouais, ouais, sans aucun problème. Tout s'est passé. Tuilek qui passe en vous servant, en vous apportant des breuvages. Oui, je sais, je suis cliché, mais Tuilek, c'est Tatooine, c'est Mos Eisley. Oui, bah oui. Une Tuilek bleuâtre d'ailleurs, très jolie, qui vous fait un clin d'œil à Oka, surtout. Enfin, moi je regarde le verre qu'elle me dépose, et... Je ne dépose pas de verre. Merci. Une autre petite interruption ici, pour vous éviter un grand blanc vide de sens, que Oka, donc Guillaume, qui n'a toujours pas récupéré les sons, en tout cas l'enregistrement, son micro ne s'entend pas, est parti dans une tentative de séduction vis-à-vis de la Tuilek. Nous verrons bien si les choses ont porté à leurs fruits ou pas, plus tard. Ah ouais, ouais, ok. Oui, mais tu commences un peu à la draguer rapidement. Elle te rend ton compliment aussi, en te faisant un grand sourire, et en te faisant d'ailleurs comprendre ou espérer peut-être qu'il y aura peut-être plus après. Et elle repart, en fait, servir d'autres clients. Alors, et mes armes ? Ce n'était pas facile à les récupérer. On a dû d'abord commencer quand on s'est posé, il y avait une tempête, une tempête radioactive. Donc on a dû faire un itinéraire en passant par plusieurs coordonnées différentes. Je commence en fait à baratiner, mais tu vois, en longueur, toute l'histoire, juste pour le saouler. Et ça marche très bien. Parce que c'est un truc qu'ils ne supportaient pas trop, c'est que les droïdes parlent trop. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les droïdes, mais ils préfèrent quand ils bossent et pas quand ils parlent. Et donc, est-ce que tu veux tenter quelque chose, toi, du coup, clairement, IG pour la négociation ? Tu es en train de le saouler, clairement, ou est-ce que c'est juste pour le décor ? En fait, c'est pour le saouler, pour que le vrai négociateur qui sera aucun, à mon avis, puisse avoir une bonne négociation avec lui. Parce que moi, je le bassine, tu vois. Eh bien, tu vas me faire un test en aura. Que j'ai très peu, par définition. Tu as normal, tu as zéro. Voilà, tu me fais juste un test en aura. Je vais rater. Alors, combien tu fais ? Non, tu réussis. Oui. J'allais te donner un bonus parce que tu le connais. Tu sais comment il fonctionne, tu sais comment faire. Donc, effectivement, eh bien, on va dire qu'au cas pour la négociation que tu t'apprêtes à faire, tu auras un bonus de plus 2. OK ? Et donc, il demande, qu'est-ce que vous entendez par « c'est du lourd ». C'est quoi que vous m'avez ramené là ? C'est craqué, c'est quatre bras. Enfin, c'est quatre mains. Nouvelle petite interruption pour préciser qu'à ce moment même, Oka est en train d'expliquer à Jaxer qu'il avait trouvé des lance-missiles, et non pas des armes conventionnelles, et essaye tout de même de le lui revendre. Quoi ? C'est lance-missiles ? Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on avait convenu, les gars. Je vous rappelle, vous n'avez rien convenu. Alors, comment je vais faire pour écouler cette merde ? Je ne pourrais pas. Alors, trop dangereux. C'est sûr, il y a toujours preneur pour ce genre de bijoux. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais maintenant, il faut trouver des gens au bon endroit, au bon moment. Et en ce moment, les Imperiaux, ce n'est pas du genre à nous laisser tranquilles. Surtout dans ce coin-là. Heureusement que Jabba est là, mais je n'ai pas non plus envie de me faire repérer par ce Hut. Surtout pas par lui. Moi, donc, un test en Aura, avec un des verts parce que tu es beau parleur. Et plus deux, donc. Par contre, alors attends, ça c'est ça. Et moi, je vais faire un test de mon côté. On va voir celui qui fait le plus. Jaxer vous dit. Moi, je ne vais pas les prendre, vos armes. Mais, mais, je vais vous donner quelqu'un, le nom de quelqu'un qui pourra vous les racheter rubis sur l'ongle. C'est Fenrasienrua. Mais il n'est pas sur Mos Eisley en ce moment. Il est sur Void Station. Alors, vous connaissez Void Station de réputation. Surtout Oka. C'est une station qui se trouve dans l'espace Botan. Donc, ce n'est pas la porte à côté, mais ce n'est pas non plus à l'autre bout de la galaxie. où on peut faire de très bonnes affaires, surtout les affaires illégales, en toute impunité du point de vue de l'Empire. Il y a comme une espèce de statu quo. Vous ne savez pas exactement ce qui s'y passe, mais vous connaissez le nom et de réputation. Et le gars dont il vous parle, vous ne l'avez pas en contact dans votre background. Donc, je regardais un peu vos carrières. Contrebandier, peut-être. IG Assassin. Oui. Pomme de main, toi aussi. Oui. Ouais. On va dire que IG et Oka, vous en avez entendu parler de Fenras Yenrur. Alors, Fenras Yenrur, vous l'avez peut-être même croisé une fois. D'ailleurs, surtout toi, je pense. IG, il est sans doute venu à cette fortina où tu te trouves faire des affaires avec Jaxer. Alors, c'est un gros bonnet, Fenras Yenrur. Ce n'est pas un petit chef de gang comme Jaxer. Donc, tu l'as vu, il ressemble à ça. Fenras. Donc, c'est un miché-tib. Et bon, voilà. Donc, toi surtout, et un peu moins Oka, vous savez qu'il a le bras long mis dans pas mal d'affaires illégales. Mais il a aussi des choses totalement patentées en bon homme d'affaires criminel qu'il est. Et surtout, il propose une alternative intéressante pour faire du business à ceux qui ne veulent pas forcément faire commerce avec les Hutts. Parce que vous savez comment ça se passe avec les Hutts. Quand ça se passe bien, tout va bien. Quand ça se passe mal, il y a un type qui s'appelle Han Solo. Il a dû se barrer très très loin. Quand ça se passe mal, tout va mal. Voilà ce qu'il vous propose. Qu'est-ce que vous dites ? Ma foi, c'est la meilleure option qu'on met alors. Ce n'était pas le deal qu'on avait passé. Ah ouais ? C'est le deal que vous avez. Estimez-vous heureux que je vous donne son nom parce que je me mouille. Vous connaissez Fenras. On prend cinq options ou plus. Pardon ? Ce sera avec Fenras qu'il faudra négocier IG. Ouais, mais moi, j'ai un deal ici avec Jacques Serre. Donc, je compte ça sur mon ardoise. 5% en plus de remboursé. Là, il te regarde toujours en souriant. IG, tu ne changeras jamais. Bah non. Allez, foutez-moi le camp. Moi, je ne veille pas. Je demande à mes gros bras de veiller à ça. Et avant, enfin, je ne sais pas si vous partez, mais il aura dit à Oka. En fait, Oka, au moment où tu pars, tu sens qu'il te rattrape par la manche. Et il dit, eh petit, j'espère qu'on pourra refaire des affaires ensemble. J'aime bien ton style. Ah bah, ce sera avec plaisir. Moi aussi, j'aime bien le tien. C'est clair. On passe me voir. Et là, il le dit pour pas qu'il l'entende. Lorsqu'IG s'éloigne ou n'est pas en mesure d'écouter. Ou alors, il le dit tout bas. Eh, prends soin de celui-là. Ça peut être une véritable épine dans le pied, mais il fait du bon boulot. Et il vaut de l'or aussi. Ouais, ça, ouais. J'espère pas de le récupérer. Je lui laisse mon comlink, du coup, à Gexer. Ok. Et puis, Oka, il a une to-lake avec qui il doit aller causer. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant, on va dire, le reste de la journée, enfin de la soirée, parce que là, la nuit sera tombée d'ailleurs. Moi, je pense que je vais aller prendre un bain d'huile. Parfait. T'as un endroit en particulier où le prendre ? Tu le prends dans la cantina ici ? Comment ça se passe ? Oui, j'ai certainement un endroit particulier. Attends, je vais regarder un peu sur la carte ce que je trouve. Ah non ! Oui, 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 non. Je sais ce que je voulais faire. Oui, bien sûr. En fait, voilà. Officiellement, je vais prendre un bain d'huile et je vais à un endroit que j'aime bien, là, qui se trouve non loin de la Inner Curve Street. Eh ? Ici, par ici. Voilà. Oui ? Là. J'aime bien aller là. Oui ? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est aller là. Ah, ok. Je vois pourquoi. D'accord. Et donc, je vais passer ma soirée dans le bain d'huile et puis je reviens. D'accord. Ok. Alors, bon, on fait ça off-caméra, mais tu auras été, bien entendu, accueilli comme il se doit par la congrégation qui se trouve là-bas. Mais ils ont, comment dirais-je, ils ont fait des efforts quand même pour te laisser rentrer. Il y a des rumeurs qui courent sur toi par rapport à ce que tu sais. C'est une partie de ton background. Alors, clairement, parce que là, on parle sur des choses qui sont un peu floues pour tout le monde, mais votre ami, vous le savez pas, il s'est rendu... On peut en parler, mais comme ça, ils savent, mais sans savoir, quoi. Voilà. Il s'est rendu au monastère de Dimu, qui est un culte, en fait, qui est tourné autour essentiellement, enfin, uniquement d'ailleurs, des Banta, donc ces espèces de mammouths qu'on peut trouver, ces pachydermes qu'on peut trouver sur Tatooine. Et il y a tout un culte qui tourne autour de ça, qui interprète, en fait, les comportements des Banta pour prédire des choses. Non, c'est vraiment un truc très sérieux. Et ils sont pacifiques, c'est vraiment... Voilà, c'est des hippies, un peu, de Tatooine, on va dire. Et ils ont un sanctuaire, ils ont un monastère, là, à Mos Haïsou. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Tu veux en parler, peut-être ? Oui, oui, oui. C'est trop... It's too soon ? C'est trop tôt d'en parler ? Non, c'est bon, c'est pas vraiment... C'est un secret qui est plus un secret de Polychinelle que moi, je considère un secret, mais que, en fait, je pense que beaucoup de gens sont au courant et que ça s'est bruité. Donc, IG, il a été... Ben, il a été retrouvé dans l'épave d'un vaisseau impérial qui s'est craché sur Tatooine. Et il avait complètement la mémoire effacée. Et il a été recueilli par une communauté d'Imu dans le désert qui s'est occupée de lui. Et IG, en fait, a servi d'androïdes de service et d'Omatoufer pour toute cette communauté. Et puis, un jour, il est parti et il est venu en vide et il a cherché un boulot et il s'est fait engager par Jackster. Voilà. De retour. Et donc, en fait, comme il avait la mémoire effacée, les Dym-Hoo l'ont reprogrammée un peu dans leur façon à eux de voir le monde. Et donc, IG, il a une grosse sensibilité. Dym-Hoo, donc, il aime bien les Banta, il aime bien être gentil avec les gens et il n'aime pas tuer. Hein ? Jamais ? Il n'aime pas ça. Voilà. Ah ouais, vraiment ? Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, quand ils tuent, à chaque fois, c'est « Mais non, ce n'est pas bien. » « Pas, 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 pas ! » « Mais non, ce n'est pas bien. » « C'est plus fort que moi, mais… » « C'est plus fort que moi. » « Ce n'est pas moi, c'est ma main. » « Mais les gens ne te laissent pas le choix. » « Voilà. » « Les gens t'écoutaient. » « Ça irait mieux. » « Parce qu'à la base, la programmation principale de l'Android, c'est quand même… » « Franchement, c'est de buter les gens. » « Mais après ça, il y a une surcouche dessus qui fait… » « Mais non, mais ce n'est pas bien. » « Là, tu es là pour aimer les gens. » « Donc, je les aime bien. » « Et puis, à un moment, je pète un câble. » « Ah, le droïd maniaco dépressif, quoi. » « Ouais, mais c'est pas bien. » « Ok. » « Donc, en fait, du coup, tu as fait ça pendant que tu auras pris la soirée. » « Et donc, on a vu Oka qui disparaissait dans la foule de la cantina. » « Et il a continué sa petite conversation avec la Twillac. » « Eschmor, alors. » « Qu'est-ce qui se leur a fait, Eschmor ? » « Eschmor, déjà, il était bien content de partir de là-bas parce qu'il était vraiment mal à l'aise. » « Les dialogues, les parlementages, les marchandises, il n'aime pas du tout ça. » « Et Jack Cerce, il a éveillé sa curiosité, on va dire. » « Et Eschmor, son petit plaisir un peu malsain, c'est de rentrer dans le vaisseau et utiliser tous ses bidouillages pour surveiller les communications des gens. » « C'est un truc, il adore faire ça. » « Donc, je pense que Eschmor, après être passé quand même un petit peu à la casse, voir s'il n'y avait pas des petites bidouilles, des petits trucs à acheter, des petits trucs mécaniques un peu à réparer pour passer le temps. » « Je pense qu'il est rentré dans le vaisseau et il est allé, il assoit, il a essayé de pirater les communications Jack Cerce. » « Et il a aussi également essayé, avec les moyens qu'il avait, de se renseigner sur certains fans Rassienru, parce que lui, il ne connaît pas du tout. » « Il ne sait pas du tout qui sait. » « Pas plus que ce qu'il semblait ressortir ou ce qu'on a pu, on peut lui dire. » « Et donc, il essaie de faire ces deux choses, du mieux qu'il peut. » « Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui ne va pas trop prendre de temps, mais néanmoins, j'ai demandé de me faire un test en perception, en utilisant Esprit. » « Tu peux aussi utiliser la bonne vue, donc avec un dévers, d'accord ? » « Et tu te mettras une pénalité de deux. » « Esprit avec un dévers et donc pénalité de deux, c'est ça ? » « Exactement. » « Échec. » « En fait, laisse-moi voir un peu qui pourrait faire l'affaire. » « Ok, on va faire comme ça. » « Tu es parti à la décharge récupérer quelques pièces, donc tu es tombé sur des Jawas qui tiennent ça. » « Et tu étais en train de faire affaire avec eux, donc tu récupérais quelques circuits imprimés, des pièces éventuellement pour ton matériel de slicer ou pour le vaisseau même, tout simplement. » « Et les Jawas qui… » « Et tu vois qu'ils ont commencé un petit peu à s'exciter. » « Ils se sont… » « Enfin, tu en parlais à un petit groupe, là, de 3-4. » « Il faut qu'ils ouvrent en groupe. » « Et puis hop, ils se barrent. » « Il y en a un qui a fait… » « Il se carapate. » « Et en fait, tu sens une présence dans ton dos. » « Et avant que tu aies pu faire quoi que ce soit, en fait, tu es collé contre un mur. » « Et tu tombes nez à nez avec une face reptilienne repoussante qui est à moitié brûlée. » « Tu ne connais pas ce gars, mais il ressemble à ça. » « Ah ! » « Et il te dit… » « C'est toi, qu'on appelle Shmor. » « Bah écoute, je n'ai pas envie de te dire que ce soit moi. » « Enfin, je ne sais pas, peut-être. » « Et il resserre un peu sa main qu'il a sur ta gorge. » « Et tu vois qu'il se saisit d'un pistolet blaster. » « Il l'approche nonchalamment de ta tête. » « Et il te regarde avec Trandoshan. » « C'est des grosses brutes, les Trandoshan. » « Et il te dit… » « J'ai un message à te faire passer de la part de Kena. » « Non, je ne sais pas qui c'est. » « Lui, il sait très bien qui tuer. » « Et… » « Il te relâche. » « Et il te dit… » « La prochaine fois que tu détournes ces communications, ça sera dans la tête. » « Le moment que tu aies pu faire quoi que ce soit, il te tire un coup de blaster. » « Quoi, sur moi ? » « Ouais, sur toi, ouais. » « Ok. » « Et tu perds… » « Par 4 points, il vient de te tirer dans la jambe. » « Ah ! » « Ouais, ça te fait mal. » « Et donc, il rengaine son blaster. » « Et il te dit… » « Si tu me cherches, on m'appelle Zeek. » « Ah ! » « Espèce d'enfoiré ! » « Et donc, tu reviens clopin clopin au vaisseau après que… » « Ce genre d'esclandre, c'est quelque chose de très, très commun sur Tatowine, surtout à Mos Eisley. » « Donc, les Jawas, après, reprennent leur activité comme si rien ne s'était passé, d'ailleurs. » « Donc, tu reviens un peu en clopin clopin, comme je le disais, en boitant au vaisseau. » « Ça a un peu contrecarré tes plans de la soirée. » « Mais tu auras pu quand même commencer à faire un travail de surveillance des communications de Jaxer. » « Ouais ! » « On va dire que tu as éventuellement eu le temps de le faire, même avant de partir à la décharge. » « Mais voilà, il se sera passé ça. » « Donc, tu as quelque chose à ajouter par rapport à la fin de la journée pour ton perso ? » « Moi, déjà, je me demande, est-ce qu'il aille remonter jusqu'à moi parce que j'ai laissé une trace de mon « pirantage » ou juste il nous a vu débarquer avec les crosses, enfin, venir pour parlementer avec le chef de gang ? » « Il s'est juste dit qu'on avait réussi à le doubler parce qu'ils y sont sûrement arrivés après. » « J'essaie de savoir si c'est possible que j'ai laissé des traces, mais je ne pense pas. » « Ah ! » « L'autre option, est-ce que c'était voulu, peut-être que tu interceptes ce message ? » « Ah ! » « Ah, les salons ! » « Effectivement. » « Là, toi, tu passes ta soirée en très, très bonne compagnie. » « Les choses se passent, on ne peut mieux, j'ai envie de dire. » « Bien entendu, une aventure sans lendemain. » « Et vous, vous retrouvez tous le lendemain matin. » « Donc, pour toi, Molfrize, en fait, ce qui s'est passé… » « Bon, ça, c'est du méta-jeu, hein. » « Oui. » « Mais c'est le coup de ton désavantage. » « Tu sais, tu as un petit désavantage charmant qui s'appelle traqué par la pègre de… » « Ouais. » « Et en fait, normalement, ce truc-là, c'est à chaque fois que tu rentres dans une ville, dans un endroit, on va dire, peuplé, je jette un dé. Si c'est un 1, normalement, il y a quelque chose qui se passe. » « Ok. » « Donc là, clairement, je n'ai pas jeté parce que je voulais le faire interagir. » « Mais voilà, c'est un truc qui peut se passer plusieurs fois, éventuellement, même durant la même partie. » « Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez sérieux, quoi. » « Et tu n'es pas le seul à l'avoir, d'ailleurs, ce truc-là. » « Ah ! » « Traqué par plusieurs factions différentes, on va dire. » « Super. » « Mais néanmoins, il y a toujours… » « Ça n'empêche pas le fait qu'il y a de quoi se poser des questions sur comment ils ont fait pour savoir que tu étais là, etc. » « Dites-moi, Maître Chmor, mais je vois que vous êtes blessé depuis qu'on s'est quitté hier soir. Vous avez eu du grabuge dans la ville ? » « Ah, disons que je croisais un avec un certain Zik. Je crois que c'était ça. Il faut croire qu'il n'a pas aimé que j'intercepte certains trucs. » « Je connais. Zik, ça me dit quelque chose dans ma banque de données DG… » « Oui, tu connais. » « Personne très fréquentable. » « Ah oui, tu connais. » « Il fait… » « Ah, re… » « Grégory, il est midi. Il faut faire à manger à Léo. Je ne suis plus très présent, en fait. » « Ce qu'on peut faire dans un… » « Sinon, on peut arrêter ce one shot ici. » « On peut arrêter maintenant ici. » « C'est un bon endroit pour arrêter. » « Oui, c'est un très bon endroit pour arrêter. » « De toute façon, il y a de quoi largement faire une autre session. » « Je suis désolé, les gars. » « Non, non, il n'y a pas de problème. » « Il n'y a pas de stress. Moi, demain, je travaille. » « Donc, ce n'est pas plus mal non plus. » « Eh bien, voilà. Impeccable. » « Donc, ça range tout le monde. » « Nickel. » « Bah, écoutez, on va s'arrêter là, donc, pour ce soir. » « Bon, on essaiera… » « De toute façon, on va dire qu'en ce moment, ce n'est pas trop le temps qui manque. » « Donc, on essaiera de faire ça dans pas trop longtemps. » « En tout cas, merci beaucoup. » « Pas mardi, pas mercredi. » « Oui, oui. » « De toute façon, on s'organisera sur le forum. » « Oui, oui. On fait ça sur le Discord. D'accord. Ok. » « Ça va. » « Merci à tout le monde. » « Moi aussi, je me suis bien éclaté. » « Je n'ai jamais fait d'aussi beaux jets de dés. » « D'habitude, c'est moi qui fais les doubles. » « Exact. Une action mémorable que tu as faite tout à l'heure. » « C'est une scène de film, ouais. » « Ouais, ouais. Excellent. Excellent. » « Non, mais même, ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui font de la bonne interprétation. » « J'ai passé un bon moment avec vous, les mecs. » « C'était cool. » « Merci. C'est chouette. » « Ouais, c'était cool. » « Moi aussi. » « Donc, on fait une bonne équipe. » « Allez, on se fera ce suivant, cette suite de OS. » « Ouais, ça marche. » « On s'accroche. » « Ok. » « Je vous laisse. » « Bonne nuit. Bon appétit. Salut. » « Au revoir. » « A très bientôt à tous. » « A très bientôt, ouais. Ciao. » « Sous-titrage ST' 501 »